Hey ! Salut tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui ? On se retrouve pour une petite vidéo récap des 15 exotiques qui ont été annoncés hier sur le compte Insta. Donc j'en avais parlé dans une vidéo précédente, donc je vous invite encore et toujours à continuer de suivre ce compte Instagram Destiny The Game puisque c'est là où les armes exotiques ont été et vont peut-être être leakées s'il y a encore une suite à donner à ces informations. Donc on commence avec les deux nouvelles exotiques, donc à savoir la garnison du crépuscule pour les titans. Donc un torse de titan qui va vous permettre de réaliser une esquive lorsque vous êtes dans les airs. Et ensuite, deuxième nouvelle exotique, le ATS-8 Tarentel, donc un torse exotique pour les chasseurs cette fois-ci. Donc un torse avec des capas intéressantes puisque les dégâts cryo-électriques des sbires des ténèbres seront réduits lorsque vous porterez ce torse et les grenades cryo-électriques et la lame cryo-électrique, elles aussi, vont se recharger beaucoup plus vite. Donc pourquoi je vous disais de continuer de suivre le compte Instagram ? Déjà c'est pour ça, c'est parce que deux nouvelles exotiques ont été annoncées. En revanche, rien pour les arcanistes, ce qui me semble un petit peu étrange. Donc je vous invite à continuer de suivre attentivement ce compte Insta puisqu'il est fort probable que d'autres exotiques nous soient annoncés dans les jours à venir. On continue avec les 13 anciennes exotiques remasterisées, revues, corrigées au goût du jour, parmi les plus plébiscitées et vous allez voir que le retour de certaines est étonnant. Donc on commence avec les 6 anciennes armes annoncées, donc bien évidemment la Mida. Donc retour de cette fameuse Mida qui a été fortement appréciée probablement pour les points d'agilité qu'elle vous procure. Le conseil suprême également a été demandé puisqu'il a été énormément joué, notamment en PVP. On retrouve également le plan C, c'est assez surprenant. Donc c'est probablement là encore pour sa demande assez importante pour le mode épreuve. Dans la même lignée, on retrouve également le Finisterrae, là encore fortement utilisé en épreuve. Encore une fois, ce sont des armes qui sont régulièrement utilisées en mode multijoueur et c'est probablement la raison pour laquelle ces armes vont refaire surface. Assez étonnamment, les deux dernières armes vont revenir. Il s'agit du souffle du dragon. Alors là, c'est ma grande surprise puisque je n'ai vraiment vu personne ou très peu de monde jouer avec cette arme, donc je ne comprends pas vraiment. J'ai l'impression qu'ils essayent un petit peu de nous caser les armes qui n'ont pas trop servi la première année et dont ils veulent qu'on en fasse vraiment usage pour cette nouvelle année. Et la dernière arme, ombre et lumière, une arme qui était très utile au tout début du caveau de verre, mais qui a perdu toute son utilité par la suite. On poursuit avec les sept anciennes armures remises au goût du jour. Il y a donc l'ossement E.A.O. pour le chasseur, une très bonne nouvelle. On continue avec l'arcaniste, menotte du non-être, donc un gant qui, il faut l'avouer, était plutôt utilisé pour son aspect esthétique. Le chasseur à nouveau avec le retour du saltimbanque radieux, donc les fameuses bottes assez flashy, là encore, qui étaient plutôt utilisées pour l'aspect esthétique. C'est vrai qu'elles n'avaient pas des capacités fortement intéressantes. On retrouve en revanche pour le titan le retour de deux items, donc les jambières du pèlerin et surtout l'armementarium, donc un torse qui était vraiment très apprécié par nos amis les titans. Et pour finir, deux derniers items, donc le retour du voile d'apothéose pour l'arcaniste, un très très bon casque, et enfin le symbiote à cliophage pour le chasseur, un très bon casque également. Donc voilà, on a fait le tour de cette petite review des nouvelles et des anciennes exotiques de l'année 1. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses, quels auraient été vos propres choix à vous, si vous aviez eu l'occasion de choisir réellement les armes et les armures que vous auriez voulu remettre au goût du jour. Alors bien évidemment, j'imagine que la plupart d'entre vous vont me citer le Jalorn, mais ne perdez pas espoir. Les leaks, les révélations ne sont pas terminées et peut-être que notre vieil ami le Jalorn refera surface un jour. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une très bonne fin de semaine à tous, profitez bien, amusez-vous et prenez soin de vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501